Musique T'es tout le temps fatigué pendant tes classes ? Repose-toi pendant la pause ! Regarde cette vidéo pour apprendre à fabriquer des jeux de société rapidement et facilement en utilisant ce que t'as sous la main. Amuse-toi sans quitter ton bureau ! Tes doigts sont encore couverts de peinture à la fin de ta classe d'art plat ? Ils étaient trop faibles pour tenir un pinceau ? Réalisons un mini twister amusant pour les doigts. Joue et détends-toi ! Prends une feuille blanche cartonnée et découpe un carré de 12,5 cm sur 12,5 cm. Fais un grillage pour les cercles de couleur. Dessine 4 ronds par ligne, 16 au total. Utilise une couleur différente pour chaque ligne. Fais 8 carreaux de chaque côté du carré. Mets des ronds de couleur dans la grille. Trempe ton pouce dans la peinture et pose-le sur le papier. Utilise 4 couleurs. Rouge, bleu, jaune et vert. Laisse un carreau de libre entre chaque empreinte. Quand la peinture est sèche, efface les traces de crayon. Arrondis les coins du plateau de jeu. Maintenant, fabrique une roulette. Découpe un disque de 10 cm de diamètre. Divise-le en 4 sections. Mets 4 couleurs dans chacune. Et indique quel doigt doit être utilisé. Attache une flèche en carton au milieu en te servant d'une punaise. Fixe-la en mettant une gomme en dessous. Maintenant, fais tourner la roulette. Je mets mon majeur sur le rouge. Ma copine doit mettre son doigt sur le jaune. Puis elle met son index sur le bleu. Je lui donne presque un coup de coude dans le nez. C'est une véritable guerre de Twister malgré la petite aise du champ de bataille. Prends garde à tes doigts. T'es sûre que cette pose a été vraiment amusante. Jouer à des jeux de voiture est définitivement plus intéressant qu'écouter les histoires de guerre et batailles du Moyen-Âge. Mais notre prof a un avis différent. Elle s'approche et nous confisque nos téléphones. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'Inquisition espagnole ? Mademoiselle Smith a dû connaître Jeanne d'Arc. Est-ce qu'elle l'a empêchée de s'amuser aussi ? Bon, on sait comment profiter de notre temps libre sans nos téléphones. Réalise une mini catapulte à l'aide d'affaires scolaires. Attache ensemble deux règles avec un élastique, une de 15 cm et une de 30. Place une gomme entre les deux. La mini catapulte est prête. Lance une gomme en guise de projectile. Lancez la gomme chacune votre tour. Note l'endroit où la gomme atterrit. La joueuse dont le projectile a parcouru la plus grande distance est la gagnante. Ma copine a réussi à lancer sa gomme le plus loin. C'est presque à la frontière de l'autre pays. C'est une invasion ! La super catapulte ferait envier Jeanne d'Arc. Mais Mademoiselle Smith est alertée. Elle essaye d'effacer les traces de notre bataille de catapultes, parce qu'il est interdit de dessiner sur les tables. Et oui, on est punis à cause de nos activités militaires. On doit nettoyer tout le champ de bataille. On devrait emmener nos gommes blessées à l'hôpital, calculer la perte des mines de crayons, et il n'y aura plus de traces sur la table. Mais on reste enthousiaste, puisqu'après tout, on vient d'inventer un nouveau jeu. Il ne peut pas y avoir de bataille médiévale sans arc. C'est facile à faire. Serre-toi d'élastique pour attacher deux crayons ensemble. Attache-en deux autres perpendiculairement. Mets un élastique entre les crayons. C'est la corde ! Place un crayon sur l'arc et tire sur la corde. Ne me laisse pas tomber, cher arc ! Avec un tel arc, aucun rival ne peut m'effrayer. Ma flèche est toujours prête à être lancée. J'aimerais pouvoir pratiquer un peu plus. J'ai perdu ma cible ! Heureusement qu'on a toujours la catapulte. Waouh ! On a touché Mademoiselle Smith accidentellement. Sa forteresse n'est pas facile à forcer. Dépêche-toi et cache ton arme. Mais voici la revanche. Attention ! Maintenant, c'est le moment de jouer au basket. Mais où peut-on trouver un panier ? C'est facile ! Faisons apparaître un panier en papier. Plie un coin d'une feuille A4 vers le bas. Plie l'autre coin du côté opposé. Puis plie la feuille sur la croix formée par les plis en diagonale. Fais un triangle en pliant le papier sur les lignes. Replie le bord inférieur et supérieur sur le milieu. Replie chaque coin l'un dans l'autre pour former un panier. Déplie les côtés et pose le panier debout sur la table. Fais des boules de papier coloré en guise de ballon. On lance les balles dans le panier chacune notre tour. Bon, on a toujours un peu besoin d'entraînement. Mais ma copine réussit quand même à faire un panier à 3 points ! Mademoiselle Smith aime le sport. Elle essaye de lancer la boule au-dessus de son épaule. Allez Mademoiselle Smith ! Mais le vent semble avoir fait dévier son tir et elle manque sa cible. C'est pas grave Mademoiselle Smith, les pom-pom girls sont toujours de votre côté. Ma copine a un cahier avec une couverture amusante. Il y a un plateau de morpions dessus. Emballe un cahier dans un morceau de feutrine. Colle les bords. Dessine un cœur sur de la feutrine rose. Utilise un marqueur pour dessiner une grille de morpions dessus. Découpe le cœur et colle-le sur la couverture. Découpe des petits cœurs dans du velcro de deux couleurs différentes pour faire des pions. Accroche-les sur la feutrine. Le plateau de jeu est prêt ! Dessine des croix et des ronds sur des cœurs. Retire tous les pions du plateau et commence à jouer. Posez chacune votre tour un rond ou une croix. Le premier tour est à égalité. Et la joueuse qui est la première à réussir à faire une ligne gagne le second tour. Notre prof semble être assez fan de morpions. Le tableau est son partenaire de jeu. C'est bizarre que Mademoiselle Smith arrive toujours à gagner. C'est la reine du morpion ! Je m'ennuie seule à ma table. Où est passée ma copine rigolote ? Oh, une fille étrange vient de s'asseoir à côté de moi. Elle a apporté des marque-pages. Ah, mais c'est pas des marque-pages, c'est des jeux pour faire la course. Plie un tiers d'une feuille de papier coloré. Découpe une bande. Plie-la en deux sur la largeur, puis sur la longueur. Plie-la à nouveau sur son milieu en angle droit. On obtient un triangle. Déplie le papier entièrement. Et plie-le à nouveau sur les pliures en tournant les deux pattes opposées vers le milieu. Coupe le bout du triangle. Dessine un visage qui sourit dessus. Et place-le au milieu entre les pattes. Fais bouger le papier pour faire monter le smiley. Bon, oublions les formules de chimie. Commençons plutôt une course de Formule 1. Il y a deux compétitrices sur la piste Mat Monaco. Mon smiley mène la course. Mais ma rivale tient bon. Pfiou ! Et l'important, c'est que n'importe qui qui veut participer peut se joindre à l'événement. Pas besoin d'acheter une voiture ou d'avoir le permis. C'est la ligne d'arrivée. J'ai gagné ! Oh, ma voisine a autre chose ! Et ce ne sont pas des feuilles de triche. C'est un jeu de dominos en papier. Prends du papier coloré et fais des bandes de 2,5 cm sur 8 cm. Dessine une ligne au milieu de chacune. Découpe-les. Fais plusieurs dominos de chaque couleur. Écris un mot de chaque côté. Assure-toi de bien écrire les mêmes mots sur chaque couleur. Lise chaque mot ensemble en utilisant les dominos de couleurs différentes. Mélange les dominos et commence à jouer. Mets les mots ensemble. Calmons la professeure. Ce jeu est un excellent exercice de vocabulaire. Mais ma copine ne peut plus jouer. Il ne reste plus de mots. Seulement des émotions. J'ai encore gagné. As-tu une petite balle sous la main ? Alors organisons les championnats de Roland-Garros. Lancez-vous la balle mutuellement l'un à l'autre à l'aide d'un livre ou d'un cahier. N'oublie pas de tenir les scores. Oh, mon service est parti sur Mademoiselle Smith. Oups ! La prof a eu peur. Elle pense qu'elle s'est faite encore attaquer par des fans de sport. Désolée Mademoiselle Smith, c'était un accident. Le club des astronautes junior est ouvert. On a besoin de nouveaux membres. Des fusées DIY sont prêtes à l'emploi. Colore des images des fusées imprimées avec des feutres. Tu peux trouver les dessins dans la description de la vidéo. Découpe-les. Coupe un petit bout de la paille large. Aplatis et scotch une extrémité d'un bout de paille à l'arrière d'une fusée. Découpe la partie flexible de paille plus fine. Et glisse-les dans le bout de paille plus large. Souffle dans la paille pour lancer la fusée dans l'espace. Bon, elle n'a pas été aussi haut. Jouons pour voir qui arrivera à lancer son vaisseau spatial le plus loin. L'un a atterri sur une table à côté et l'autre arrive malheureusement sur le port spatial de Mademoiselle Smith. Et c'est vraiment dangereux car la fusée pourrait disparaître à jamais dans un trou noir. Allons jouer au bowling avec des Skittles. Fais une ligne de Skittles. Et essaye de tous les toucher avec un seul bonbon. Mademoiselle Smith est la capitaine du comité olympique. Elle ne tolère aucun bonbon dans la compétition. Elle confisque alors tous les Skittles. Certains s'entraînent, d'autres s'empiffrent. Assure-toi que tous les élèves ne remarquent rien. J'ai une petite bille. Et ma copine a un super labyrinthe DIY pour billes. Pose une feuille de papier sur une couverture cartonnée d'un cahier. Découpe-la à la même taille. Fais des trous avec une punaise pour marquer les chemins du labyrinthe. Enfonce des punaises dans chaque trou. Et mets des élastiques pour construire le labyrinthe. Lâche la bille et joue. Fais pivoter le labyrinthe pour faire bouger la bille. On trouvera la sortie aussi bien qu'on gère les situations difficiles. T'as aimé nos idées de plateaux de jeu ? Écris dans tes commentaires quel jeu tu choisiras pour t'amuser pendant tes pauses. N'oublie pas de t'abonner. Lâche ton like et clique sur la cloche. Elle sonnera quand une nouvelle super vidéo sera disponible sur Troom Troom.